Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la cinquième partie du deuxième chapitre calcul victoriel dans le plan. Dans cette séance, on va voir la notion d'alignement de trois points. Il est réparti comme celui-ci. Activité, définition et propriété, puis des exemples. Alignement de trois points. Activité, soit à baisser un triangle E et F les points définis par le vecteur AE égale 2 fois le vecteur AB plus le vecteur AC et le vecteur BF égale à 1 tiers fois le vecteur BC. La première question, construire une figure comme on avait. La deuxième question, montrer que le vecteur AF égale à 2 tiers fois le vecteur AB plus 1 tiers fois le vecteur AC. La troisième question, on déduit une relation entre les deux vecteurs AE et AF. La dernière question, que peut-on dire sur les points A, E et F ? Alors la première question, construisons une figure convenable. D'après les données, on a ABC est un triangle E et F les points définis par le vecteur AE égale 2AB, voilà 1AB, voilà 2AB, plus AC, voilà AC. Pour obtenir E, je complète le parallélogramme. Et BF égale à 1 tiers BC. BF égale à 1 tiers BC. J'ai divisé le segment BC par 3 et j'ai pris une partie, ou bien un segment. La deuxième question, montrons que le vecteur AF égale à 2 tiers fois le vecteur AB plus 1 tiers fois le vecteur AC. On a le vecteur AF, AF égale à AB plus BF. J'ai utilisé la relation de Charles. D'après les données, on sait que le vecteur BF égale à 1 tiers fois le vecteur BC. Après, on va utiliser la relation de Charles par le point A, on obtient BA plus AC, entre parenthèses. Alors, AF égale à AB plus 1 tiers BA plus 1 tiers AC. 1 tiers BA, c'est moins 1 tiers AB. Et cette quantité égale à 1 moins 1 tiers tout multiplié par AB. Après, on va mettre au même dénominateur, on trouve 3 sur 3 moins 1 sur 3 tout multiplié par AB. C'est-à-dire, 2 tiers fois le vecteur AB. D'où, on obtient le vecteur AF égale à 2 tiers AB plus 1 tiers AC. La question suivante. Dédouisons une relation entre les deux vecteurs AE et AF. D'après les données, on a le vecteur AE égale à 2 fois le vecteur AB plus AC. Et d'après la question précédente, le vecteur AF égale à 2 tiers fois le vecteur AB plus 1 tiers fois le vecteur AC. Donc, le vecteur AF égale à 1 tiers multiplié par 2 fois le vecteur AB plus AC. Et on sait que cette somme, c'est le vecteur AE. Donc, on aura le vecteur AF égale à 1 tiers fois le vecteur AE. La dernière question. Que peut-on dire sur les points A, E et F ? On a AF égale à 1 tiers fois AE. Et d'après la figure, on remarque que les points A, F et E sont dans la même lignée. C'est-à-dire que les points A, E et F sont alignés. Définition et propriétés. On dit que les points A, B et C sont alignés si seulement si les deux vecteurs AB et AC sont collinières. C'est-à-dire que si seulement si il existe un nombre réel alpha tel que le vecteur AB égale à alpha fois le vecteur AC. Le nombre réel alpha est appelé l'abscisse du point B dans le repère AC. Le point B dans le repère AC. Des exemples. Par exemple, le vecteur AE égale à moins 3 fois le vecteur AB. C'est-à-dire que moins 3, ce nombre, est l'abscisse du point E dans le repère AB. GD égale racine carré de 6 fois le vecteur GF. Cela veut dire que racine carré de 6, ce nombre, est l'abscisse du point D dans le repère GF. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.